salut à tous une vidéo sur la DEEPIN 15.4 oui j'ai décidé de faire une vidéo sur la DEEPIN vous vous retrouvez dans l'inscriptif il n'y aura pas d'article de blog cette fois ci parce que j'avais la flemme et que ça m'espérait pas de faire l'article de blog pour donc j'ai décidé tout simplement de vous montrer en vidéo faire un aperçu rapide de la DEEPIN depuis la base jusqu'à sa post installation donc je couperai le moment de l'installation parce que ça reste à prendre un peu de temps mais j'ai envie de vous montrer tout ça pour commencer je vais vous montrer l'annonce que j'ai pu lire sur DistroWatch qui date du 19 avril je crois à vos souvenirs 19 avril donc donc 19 avril la DistroWatch annonce la sortie de la DEEPIN 15.4 avec pas mal de nouveautés blablabla donc ça bien sûr elle fait quand même uniquement disponible en 64 bits et fait 2 gigas 5 comme vous pouvez voir ici donc si on va dans la publication on voit que la présentation est déjà plus jolie toute transparence l'installateur va être amélioré noyau 4.9.8 ou ça fait un peu mieux ça oui le dernier en date 4.9.23 un 4.9.20 aurait été peut-être un peu mieux ça je ne dis rien donc apparemment il y a des hot corner il y a eu pas mal de modifications entre 15 et 15.2 que j'ai testé dernièrement pour espérer juste que ce soit en français apparemment il y a Foxit Reader qui est installé maintenant pour les environnement en anglais bon donc uniquement en 64 bits pas mal de trucs qui a un enregistreur de vidéos préinstallé un enregistreur de sonore préinstallé qu'ils ont une immunisation un peu partout bref ils ont pas lésiné sur les détails bref en clair ça a dû travailler donc ce qu'on précise distro watch c'est basé sur debian je suppose que c'est basé sur debian testing pour voir quelque chose d'assez récent à se mettre sur la souris donc on va lancer ensemble on est go déjà c'est déjà assez léché donc on peut démarrer soit en mode sans échec soit directement c'est la dpin on veut démarrer directement la dpin installation donc je suppose d'avoir un playmuth quelconque mais étant donné que playmuth ne fonctionne pas dans virtualbox ça règle le problème donc là on pourra passer en plein écran donc on voit déjà qu'on a l'embarras du choix côté langue un petit coup de roulettes et un table suivant oui je sais c'est une machine virtuelle l'application des parfums du système son fonctionnement je sais donc là on constate que le clavier est en anglais mais c'est facilement modifiable on cherche la langue qui va bien et on choisit le clavier qui va bien précédent voilà donc nom d'utilisateur le nom de la machine et le mot de passe qui va bien donc je vais pas me faire chier je vais prendre installation simplifiée ok il n'y a qu'une seule partition qui est créée continuez donc là il est 15h46 je vais laisser se dérouler l'installation vous voyez il y a pas mal de petits déprogrammes comme ça qui arrivent les uns après les autres qui circulent 15 de café on verra ça donc il est 15h46 je mets en pause et je reviens quand ça sera terminé on dit dans un petit quart d'heure à tout de suite une mais ça fait pile 15 minutes voilà on est parti bon c'est vrai je m'étais fait avoir parce que je lisais des articles de presse bref on est go et on va voir ce que ça donne bon GLORIA on est oh bon ça va non Pas mal, le choix de l'avatar. Normalement, je me souviens bien, il y a un petit son démarrage sur Deepin. Je me souvenais bien. Le fond d'écran est sympa. Par contre, apparemment, il n'y a pas le support des animations avec T VirtualBox. C'est pour ça que c'est un peu les bords noirs sur le côté. C'est bon. Donc là, on va commencer par lancer le centre de contrôle. Vérifier que le clavier est bien en français. Donc nous avons la nouvelle barre de contrôle qui fait un peu penser à celle du Budget Desktop. Donc vous voyez, c'est bien conçu. Ok, donc le clavier français-français, mise à jour, on verra après. Donc nous avons un Deepin 15.4. Ok. Licence. D'accord, la GPS V3. Mise à jour, on verra après. C'est sympa ça. C'est presque, même limite, plus japonais que chinois. Donc, synchronisation auto. Ok, très bien. Donc tout ce qui est gestion du son, c'est quand même très bien conçu. Il y a beaucoup d'environnement qui va pouvoir en prendre de la graine. Ok, résolution des luminosités. Par contre, je ne sais pas s'il y a un outil comme Redshift qui est pris en compte par défaut. Plus horaire. Donc on va prendre une mise à jour. Sinon, on passera par la commande. Enfin, par une de commandes, c'est un peu plus rapide. Donc on va chercher, on va laisser chercher les mises à jour. Affichage, compte. C'est très bien conçu. Il n'y a pas à dire, c'est quand même agréable. Ah, par contre, il n'y a pas mis, je le mettais au bon endroit. Bon, mais c'est normal. Ah, les mises à jour, c'est disponible. Voilà, déjà. Ok. On va... Déjà, des mises à jour disponibles. On ne saut pas de grand-chose qui est disponible, finalement. Donc là, et ça, c'est la messagerie. Ok. Donc, je me souviens, je me dis qu'une version précédente, il n'y a bien un superbe. Les répertoires seront passés en français. Par contre, on va passer au thème sombre, parce que le thème clair est un peu arrache-rétine. On va passer au thème sombre, ça fera un peu mal aux yeux. On peut choisir le jeu des cônes. Bon, il m'énerve. Je vais quand même faire une mise à jour à la mémine. Donc, je pense qu'en relançant, il va passer en sombre. Non, toujours pas. Bon. On verra les connexions. Donc, on retrouve Kingsoftoffice AKWPS. Pourquoi pas. Il y a Skype, c'est très bien pour les personnes qui en ont besoin. Il y a SteamIDEM. Donc, il y a pas mal de petits outils intéressants. Donc, on va forcer la main. Elle termine, elle est par contre un peu petit. Donc, on va voir les options. Ah, mais je vais prendre Ocean Dark. Tiens. On va voir les préférences. Transparence, OK. Ah, il y a quand même un sacré nombre de raccourcis. Tain d'écran, afficher les raccourcis, comment personnaliser, t'as mis le curseur. Waouh ! Donc, je vais passer un peu plus, voilà, ce sera plus arrête comme ça. Par contre, paramètre, d'accord. Donc, on va faire sudo apteget, comme c'est une distribution basée sur Debian. Alors, est-ce que c'est Debian testing unstable ? Je ne sais pas. Enfin, list upgrade, comme ça, on aura les dépendances installées. Ah, il y a quelqu'un Spotify. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est un peu long. Bon, pour les personnes qui utilisent Spotify, c'est très bien. C'est peut-être pour ça que c'est un peu long à mettre à jour. Ensuite, je vais rajouter le... Le support pour avoir de plein écran, ça sera plus agréable à l'affichage. Et on verra ce que donne le reste. En tout cas, c'est vraiment la distribution à destination de l'utilisateur lambda. Tout ce qu'il faut pour qu'il simplifie la tâche. Tout a été prévu vraiment pour l'utilisateur lambda qui ne se prenne pas la tête. On va savoir comment ça est ici, comment ça est ça. C'est vraiment bien conçu d'avance. Là, je crois avoir vu un truc aussi intéressant pour l'affichage. On a aussi l'affichage apparemment par catégorie. Ce qui n'est pas plus mal. On a crossover pour le logiciel de Windows. Ok. Donc là, on va laisser combiner le module noyau. Dommage qu'il ne soit pas installé par défaut. Sortez un peu mieux. Mais bon, ce n'est pas grave. Et après, une fois qu'il aura redémarré, on fera un tour dans Logitech pour voir s'il n'y a pas de problème de traduction. Je pense que c'est doit être une débiade de notre testing parce qu'on parle du système D231. à moins que ce soit une unstable. Enfin bref, c'est soit l'un soit l'autre. Ça, je ne suis pas dans le secret des dieux d'Epin. Et si on fait un Uname-A au 49-8. Dommage qu'il s'est pris un noyau 49-8. Je pensais qu'ils auraient pris un noyau plus récent. Ok, il a compilé le module noyau. Comme ça, on aura l'affichage en plein écran. Ok, on fait l'exit. Et là, on va redémarrer pour faire un rapport dans le compte tout l'ensemble. En tout cas, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que graphiquement, c'est léché. Très léché. Ça change de pas mal de distributions que j'ai pu voir qui étaient franchement mochissimes. Inutile de me demander. Je ne dirai pas auquel je pense. Normalement, on va avoir le... Je pense qu'on est en train d'être live TDM parce que vu la gueule qu'il a on est en train d'être TDM, oui. À la sauce d'épine. Donc, en espérant que ça passe en plein écran, cette fois-ci. Ah, c'est agréable d'avoir le plein écran. Donc, on a Chrome. Ouais, on a l'outil Deepin Movie. Enfin, Pin, pardon. L'outil pour la musique. Le magasin d'application. On a vu une petite tâche. D'accord, c'est un multibureau, quoi, en gros. Et on peut noter que chaque bureau a son propre fond d'écran. C'est pas mal. C'est bien pensé. Donc, on va voir si WPS Writer, par exemple, est en français. Je dirais que non, malheureusement. non, apparemment, il n'est pas en français. Est-ce qu'il y a moyen de traduire en français ? Apparemment, non. Je ne sais pas comment on fait pour traduire en français. C'est ça qui est ennuyeux. C'était mieux quand même de le proposer directement en français. Bon. Je vais voir, par contre, si le thème d'art est bien pris en compte pour voir qu'on s'arrache un peu moins la rétine. Zut. Donc, personnalisation, thème, deep-in-d'art. OK. Donc, on va voir maintenant si le gestion de fichiers utilise deep-in-d'art ou pas. Et non. Lui, passe pas. Dommage. Donc, il est en français. Déjà, c'est pas mal. Le clip 3 ne semble pas fonctionner. Sur le fond. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Dommage. C'est quand même plus agréable de pouvoir, par exemple, trouver un terminal sur le fond. Bref. Donc, on va aller dans le store. Donc, c'est pas mal, apparemment. C'est rangé par catégorie. Dommage, par contre, qu'il soit lui aussi en anglais. Alors, on va aller dans le store. Ok. Donc, là, c'est bon, je n'ai plus besoin. Merci. Donc, on va voir si je peux virer un WPS Office parce qu'il n'y a pas en anglais. C'est ça qui est ennuyeux. Je vais voir si je peux le passer en français. Donc, je vais reprendre pour LibreOffice. Donc, il y a un WPS Office. Il n'y a pas en anglais. Il n'y a pas en anglais. Du store. Très bien. On verra après comment on peut faire. Donc, on va installer LibreOffice. Boum. Donc, il nous installe ça. Peut-être que c'est un peu à la... Comme en présentation, c'est un peu à la Android parce que c'est le même principe qu'Android. Alors, je vais aller clic droit. Oui, c'est bon. Désinstaller. Donc, je vais virer les... Tout ce qui est WPS Office. Voyons. Est-ce que Thunderbird... D'accord. Il n'y a pas de problème. Apparemment, on n'aime pas trop qu'on désinstalle certains outils qui n'ont fini par défaut. Donc, en haut, on voit apparemment qu'ils sont installés ensemble. Dommage qu'il n'y ait pas une barre de progression. Ça n'était plus parlant qu'une installation en rond. Comme ça, bon, en cercle. Et non, il n'est pas non plus en français. Dommage. C'est mieux, ça. A moins que le français ne soit disponible dans les extensions. Non. Apparemment, il n'y a pas de langue. Donc, ça se voit vraiment que c'est un environnement qui a été prévu à l'origine pour les populations anglophones. Je ne sais pas comment on dit pour les personnes qui passent le parrain chinois. Enfin, les personnes qui parlent chinois. Je ne sais pas le terme exact, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises. Si vous le savez, les commentaires sont là pour ça. Donc, en attendant, on va récupérer, on va tester les outils comme Deepin Music. On va passer par Chrome. Pour voir si le support du MP3 est correct. Par contre, on peut noter un truc, c'est que les logiciels se lancent à l'étame sombre. Sauf que c'est un logiciel comme le Deepin, le logiciel de le fichier Deepin. C'est un qui est ennuyeux. Donc là, on va aller sur Alteam Music. On va prendre n'importe lequel qui va tomber sur la main, on s'en fout. C'est pour faire des essais. On va prendre celui-là, tiens. Avec la présentation, c'est un onglet. Donc, je vais prendre la version MP3. C'est comme dommage que les outils en GT4 ne prennent pas le compte du thème à demander. Je crois que c'est un gnome 3.20, enfin c'est un gnome 3.20, en dessous. Parce que je crois que c'est J-Edit. Donc, on va dire que ce soit des outils de gnome. J-Edit 3.20, donc c'est sûrement soit des bandes stable, soit des bandes testing. Comme base de Deepin. Donc, on va peut-être me quitter le logiciel. Merci, c'est pas bien grave si on va lancer au terminal. J'ai quand même l'impression que le DeepinStore doit prendre toute la réserve de CPU. Donc là, je vais voir ça. Est-ce qu'il me prend toute la réserve de CPU ? D'accord, il y a des petits problèmes de multitâche. Ce serait-ce qu'au niveau du DeepinStore. Il ne doit pas trop aimer qu'on lui fasse faire deux choses à la fois, comme ça. Avant que le DeepinStore soit très gourmand en ressources. Et puis, on va mettre la réserve de la réserve de la réserve de la réserve de la réserve. Merci. 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 la salle bête donc à voir ce que donne d'accord apparemment l'interface est gelée je vais essayer de voir si en remplaçant comme ça ça va faire fonctionner l'ensemble apparemment ça lance un terminal à la wake d'accord ne pas se déconnecter c'est pas bien ce que je vais faire mais je pense que d'edit a dû péter quelque chose en fait donc sudo système bien sûr jeu clavier en anglis voilà peut-être à l'air du direct n'a pas dû apprécier vraiment que je vais faire mes d'edit trop rapidement en ce petit bloc de jeunesse on va dire on sent un bloc de virtual box mais c'est quand même bizarre ouïd donc cette fois ci on peut pouvoir arriver à lancer voilà lancé c'est mieux on va passer en affichage bureau d'un affichage par catégorie donc on a libre-office writer on va voir si libre-office donc c'est un livre-office 5 c'est ça de prix c'est quoi cette horreur berck il a manqué des paquets donc on va voir quelle version c'est un livre-office alors c'est un livre-office 5.1.5 alors libre-office 5.2 non pas t'es plus mal bon on va pas s'en plaindre déjà libre-office 5 donc on va contourner ce bug graphique avec le terminal d'e-pin install libre-office gnome et normalement l'apparence va être un peu moins moche en espérant cette fois ci c'est en lançant notre ami libre-office ça donne un peu mieux c'est pas difficile d'ailleurs que ce soit moins moche donc on va relancer libre-office writer ah ça va mieux on a quelque chose quand même de plus joli à l'affichage bien sûr c'est bien sûr libre-office 5.1.5 c'est quand même plus agréable à visionner alors on va voir aussi j'avais oublié de voir pour l'outil musical ce qui s'est donné pour d'e-pin music au niveau du support de donc extraire ici on va extraire musique par contre il y a des problèmes de introduction encore donc c'est bon on va lancer l'outil d'e-pin music donc alors affichage mode son on va déjà voilà c'est plus à c'est moins rachetine paramètres est-ce qu'on a d'affichage par non apparemment il n'y a pas d'affichage par carte et par album on reçoit ça dans ces lectures on ne sait pas ça le brin a du son c'est bon il y a un petit problème par rapport à la reconnaissance bref donc ça fonctionne pour l'audio par contre ce qui est dommage c'est c'est vraiment un environnement qui est prévu pour être utilisable mais pas prévu pour être modifiable trop souvent quoi c'est vraiment des l'utilisable mais vraiment verrouiller bien bien carré et compagnie donc du moins avec la version officielle je ne sais pas si soit archonux ou autres ça sera moins verrouillé mais ça peut penser que c'est verrouillé par endroits voilà donc ouais mais c'est un environnement sympa mais le problème c'est qu'il est vraiment trop verrouillé à mon goût après les coups et les douleurs ça ne s'excuse pas on verra à quoi ressemble du sein de pilote on verra à quoi ressemble du sein de pilote on verra à quoi ressemble du sein de pilote on verra à quoi ressemble du sein de pilote on verra à quoi ressemble du sein de pilote on verra à quoi ressemble du sein de pilote on verra à quoi ressemble du sein de pilote on verra à quoi ressemble du sein de pilote on verra à quoi ressemble du sein de pilote on verra à quoi ressemble du sein de pilote on verra à quoi ressemble du sein de pilote on verra à quoi ressemble du sein de pilote on verra à quoi ressemble du sein de pilote on verra à quoi ressemble du sein de pilote on va l'éteindre et puis on va arriver aux conclusions pas sans contrôle que je voulais non c'était connecté peut éteindre je peux être indirectement mais j'ai voulu le faire la propre d'accord le plan de chargement votre deep in qui se charge comme ça inversement donc pour conclure cet environnement comme je disais qui est très bien conçu qui est très léché mais apparemment la version officielle avec deep in d'extrême environnement est vraiment très verrouillé très on ne touche pas on utilise et on ne touche pas c'est un peu dommage dommage aussi que ce logiciel ne soit pas traduit dommage que c'est un logiciel et des thèmes et autres pas donc ce bug sont sûrement corrigés au fur et à mesure peut-être que sur archinux manjarou ou autre il y aura peut-être un peu plus de souplesse au niveau de la logitech c'est sympa mais est ce que je conseillerais je sais pas sur ce je vais vous laisser je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye et Allez !